Partout au Québec, vous écoutez l'effet Normandeau. Voici Nathalie Normandeau. Bienvenue à cette deuxième heure d'émission. Comment l'hypnose peut nous aider à surmonter certains problèmes de santé mentale? La question se pose en cette semaine consacrée à la santé mentale. Et comment l'hypnose peut nous aider à résoudre certains problèmes persistants dans notre vie, dans notre quotidien? Notre invité est hypnothérapeute et hypnologue, Dany Labrecque. Bonjour et bienvenue à l'émission, Dany. Heureuse de vous accueillir. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Grand plaisir. Vous êtes directeur chez Hypnose humaniste Canada. Vous détenez une maîtrise en biologie. Vous êtes enseignant certifié en hypnose humaniste. Enfin bref, vous n'êtes pas un charlatan, quelqu'un qui s'est improvisé à devenir pour maintenir le fait d'être hypnologue, hypnothérapeute. C'est vraiment une formation très scientifique que vous avez, pas scientifique, mais enfin une formation sérieuse que vous avez suivie. C'est bien ça? Oui, exactement. J'ai suivi une formation à Paris, entre autres à ce qu'on appelle l'Institut français d'hypnose hérissonienne et humaniste. Donc, c'est des formations qui gèrent mon cumul peut-être plus de 5000 heures de formation pour l'hypnose, pour l'enseignement aussi de l'hypnose. Donc, de notre côté, on certifie, on forme et on certifie des hypnothérapeutes qui, eux, doivent avoir évidemment un minimum de 1000 heures de formation pour pouvoir bien exercer cette profession-là d'hypnothérapeute. OK. Quelle est la différence entre un hypnothérapeute et un hypnologue? Un hypnologue, en fait, c'est la personne qui va parler d'hypnose, qui va enseigner l'hypnose ou qui étudie tout simplement l'hypnose. Et l'hypnothérapeute, c'est la personne qui est dans un métier d'accompagnement, un métier de relation d'aide, qui, là, va utiliser l'hypnose pour, justement, accompagner les gens vers des objectifs, que ce soit le soulagement ou la diminution de certaines problématiques, ou même d'amener des ressources dans un contexte donné qu'eux veulent, justement, accomplir dans leur quotidien. Comment concrètement, Dani, l'hypnose, par exemple, peut être mise à contribution pour soulager certains problèmes liés à la santé mentale, je pense, à l'anxiété? Est-ce que l'hypnose peut concrètement aider en pareille circonstance? Oui, l'hypnose peut concrètement aider à diminuer ces symptômes-là de l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est de s'en faire, si on peut vulgariser ça comme ça, d'une situation hypothétique dans le futur qui a peu de chances d'arriver. Et on voudrait, justement, sortir cette idée-là de notre tête. Mais c'est plus fort que nous. Ça revient. Et là, ça nous prend de l'énergie. Et l'hypnose, ce qu'elle fait, sa particularité, c'est qu'elle doit s'adresser à une partie de nous qui s'appelle l'inconscient. Donc, l'inconscient, c'est tous nos mécanismes automatiques, que ce soit autant biologiques, nos émotions, en quelque sorte, de la manière qu'on parle ou qu'on marche ou qu'on fonctionne dans le monde. L'inconscient va faire en sorte qu'il roule, qu'on soit des programmes. Et ces programmes-là peuvent être aidants. Donc, c'est bien d'avoir des automatismes dans notre vie parce que ça fait que les choses sont plus faciles et sont plus rapides. Et d'autres s'installent, bien malgré nous, et qui peuvent, justement, faire en sorte que c'est plus difficile d'aller dans le quotidien. Donc, l'accès à l'inconscient par l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que l'hypnothérapeute peut aller, justement, faire en sorte que l'inconscient aille dans une autre direction. Comme il est très sédentaire, notre inconscient, il aime la routine, bien, on peut, justement, avec des suggestions hypnotiques, l'amener à prendre une autre voie qui, là, peut être beaucoup plus aidante pour la personne. Je parle d'anxiété, mais il y a d'autres enjeux, d'autres problèmes. Je parle de sa langoisse, de la phobie, des troubles de comportement alimentaire, des TOC, des dépendances, insomnie, etc. On peut utiliser l'hypnose dans les cabinets de dentiste, en médecine. Enfin, bref, j'ai l'impression que l'hypnose a un spectre très large, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de guérison, mais qui est très, très large. Est-ce que j'ai raison? Oui. Oui, l'hypnose est très, très large et en même temps, il y a certaines restrictions parce que, d'emblée, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une panacée pour toutes les choses qu'on voudrait, justement, régler. Et aussi, on fonctionne avec des gens qui ont des problématiques ponctuées. Donc, pour des gens qui ont des troubles sérieux, qui sont soit en souffrance, en détresse, bien évidemment, on réfère à des professionnels, des psychologues, des psychiatres qui peuvent aider ces gens-là parce que certaines personnes peuvent avoir besoin de soins particuliers. Et nous, on va adresser les choses qui nous affectent dans notre quotidien. Ça peut être, par exemple, comment surmonter, retrouver le moral suite à une perte d'emploi, par exemple, où, justement, comme vous le mentionnez, on veut vraiment s'offrir un beau voyage en quelque part vraiment d'idyllique. Et puis, on a du mal à prendre l'avion. Donc là, est-ce que l'hypnose peut nous aider à nous calmer dans cette situation-là pour mieux profiter de notre voyage? Parce que notre inconscient, c'est pour ça qu'on a l'impression que l'hypnose peut toucher à tout, parce que notre inconscient nous accompagne dans toutes les situations de notre vie. Évidemment, nous, de notre côté, on le pratique dans le cadre où les gens veulent aller mieux. Et on travaille vraiment du présent vers le futur. On ne va pas dans des choses passives pour la personne, mais vraiment pour l'aider à aller mieux de maintenant à plus tard. Si nos auditeurs, auditrices ont des questions pour vous, évidemment, je vous invite à nous téléphoner. Ou encore, est-ce que vous avez déjà reçu des séances d'hypnose? Si oui, est-ce que ça fait une différence pour vous dans votre vie? 514-790-9850.866-790-9850. Dany, est-ce que l'hypnose, ça s'adresse à tout le monde? Adultes, enfants, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Oui, ça s'adresse à tout le monde, l'hypnose. Et même avec les enfants, ils sont beaucoup plus réceptifs à ça, parce que les enfants vivent dans un monde imaginaire. Cet expéril disait, tout le monde a été un enfant, mais très peu d'entre vous s'en souviennent. Mais les enfants, quand ils sont dans cette belle énergie-là, ils sont vraiment très réceptifs. Et moi, des fois, à la blague, je leur dis, tu sais, avec les adultes, c'est compliqué, il faut tout leur expliquer, mais toi, tu as l'air à comprendre très, très bien. Et pour eux, c'est un jeu. Donc, ils sont très réceptifs. Ça s'adresse à tout le monde, en autant que la personne ait une intention qui est sincère, qu'elle veut vraiment, justement, aller vers l'atteinte de son objectif. On ne pourrait pas, par exemple, faire de l'hypnose à quelqu'un contre son gré. Donc, des fois, c'est sûr que des mamans peuvent venir me voir et dire, est-ce que tu peux faire en sorte que mon enfant mange ses brocolis? S'il n'aime pas les brocolis, malheureusement, on ne peut rien faire de ce côté-là. C'est vraiment tout en respectant les limites de la personne et leur valeur qui font en sorte que l'hypnose peut être pratiquable par tout le monde. Ce que j'aime, c'est que vous parlez d'hypnothérapie plus que d'hypnose. Alors, c'est vraiment un traitement, comme d'autres traitements. J'aime bien ça. Parce que combien de séances on a besoin, j'imagine, vous allez me dire, c'est relatif. Ça dépend de chaque enjeu, chaque personne. Mais en moyenne, une séance dure combien de temps et combien de séances on a besoin généralement pour régler son problème, entre guillemets? Donc, nous, on est dans des accompagnements. Donc, on n'est pas dans un traitement proprement dit. Cependant, pour le nombre d'accompagnements, on peut penser en moyenne entre trois et cinq rencontres pour un objectif. S'il n'y a pas de changement, c'est sûr que nous, on va référer à quelqu'un d'autre parce qu'il peut y avoir des particularités chez la personne. Donc, à la blague, des fois, on dit le moins de séances possibles et autant qu'il en faut. C'est parce que l'hypnose fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Donc, on peut, justement, en moyenne entre trois et cinq séances. Et ça arrive parfois que des gens, ça leur prend seulement une séance pour pouvoir atteindre leur objectif. Par exemple, des gens, après une séance d'hypnose, se sont libérés du tabac, par exemple. Mais évidemment, on regarde du cas par cas parce que chaque séance, elle est faite sur mesure, évidemment, pour la personne. Il y a un auditeur, d'ailleurs, qui nous écrit, Dany, j'ai arrêté de boire de l'alcool depuis huit ans seulement, après seulement une séance. Imaginez, huit ans, après huit ans d'alcool, une séance, son problème était réglé. Est-ce que l'hypnose, c'est une question pour vous, Dany Labret, est-ce que l'hypnose est bon pour le TDAH adulte? Nous, on ne va pas adresser cette particularité-là du TDAH en tant que tel. Par contre, il peut y avoir des symptômes qui sont associés à ça, donc d'amener la personne peut-être à avoir plus de calme, de l'aider, de lui amener des outils, à mieux focaliser. Dans des états d'hypnose, c'est sûr que les gens sont beaucoup plus posés, sont beaucoup plus calmes et ça les aide également. Donc, nous, on ne traite pas le TDAH en hypnose. Cependant, on peut aider la personne à mieux en gérer les symptômes, peut-être diminuer aussi les effets de ça et parce que c'est quelque chose qui, finalement, la personne, on dirait qu'elle devient un peu plus focalisée ou consciente d'elle-même, donc ça l'aide de ce côté-là. – Bien, c'est normal, Dani, parce que le TDAH, ce n'est pas une maladie. C'est une condition. Alors, je comprends que vous... Oui, votre réponse est tout à fait compatible avec ce que c'est le TDAH. Si vous permettez, on va entendre Jessica dans un premier temps qui, elle, a déjà eu recours à l'hypnose. Bonjour, Jessica. – Oui, allô. Oui, moi, j'ai même eu plus que recours à l'hypnose. J'ai été une étudiante de Dani et moi, je dis que l'hypnose m'a trouvée dans ma vie. J'en fais maintenant ma profession. J'ai pu vraiment comprendre, justement, comme Dani nommait, que l'anxiété, c'est de revenir dans le ici et maintenant, d'arrêter d'être dans les images du futur. J'ai eu la surprise aussi que ça vienne apaiser mon infénie, retrouver la femme en moi après l'initiation de la maternité. Je veux dire, moi, il y a vraiment plein, plein, plein de choses dans mon quotidien que l'hypnose a changé énormément, qui a apporté beaucoup, beaucoup de paix. – Oui, c'est ça. Donc, ça fait une grande différence dans votre vie. Il n'y a plus de sérénité, c'est ce que je comprends. – Oui, exactement. – Merci beaucoup, Jessica. Très gentille à vous. Il y a toutes sortes de questions, commentaires qui sont formulées, Dani. On va entendre Monica qui a une question pour vous. Bienvenue, Monica. – Oui. Alors, merci. Ma fille est anxieuse. Elle veut arrêter de fumer. Elle a 50 ans. Elle n'y arrive pas. Moi, j'aimerais ça lui offrir l'hypnose. Vu que ça vient d'une autre personne, mais je suis consciente qu'il faudrait qu'elle le veuille beaucoup. Mais est-ce que c'est plus difficile pour une personne anxieuse de s'abandonner? Le fait que c'est une... Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème si c'est une autre personne qui offre les séances. Et aussi, comment on fait pour trouver un hypnologue? Je pense qu'on appelle ça sans tomber sur un charlatan. Quelqu'un de qualifié, on procède comment? Voilà. – Très bonne question. Merci, Monica. Dani? Donc, pour la première partie, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment du cas par cas. Et la première bonne étape, c'est que la personne qui voudrait voir quelque chose s'améliorer ou qui voudrait justement apaiser quelque chose en elle, c'est de faire le premier pas et de prendre un rendez-vous, une rencontre. Et là, pendant la séance, évidemment, la rencontre entre l'hypnothérapeute et la personne, dans le cas de votre fille, bien c'est là qu'on va déterminer ce qui peut être fait. Et c'est du cas par cas. Donc, si, comme vous le mentionnez, l'anxiété a un rôle ou pas, bien évidemment, on le regarde cas par cas. On reste tout en gardant évidemment en tête qu'on veut aller vers un objectif futur. Et pour justement trouver un bon hypnothérapeute, je mentionnais que c'est environ mille heures de formation et plus, je dis environ, parce qu'il y a des hypnothérapeutes qui en ont un plus. Et ce sont des associations, donc de regarder, par exemple, avec l'association RITMA. Donc, ce sont des regroupements pour des métiers d'accompagnement, de relations d'aide, d'approche alternative aussi, qui, eux, finalement, représentent auprès des compagnies d'assurance pour les missions de reçus. Et ils exigent de leurs membres d'avoir au moins ce minimum d'heures-là et une formation vraiment certifiante qui vient d'une école, d'ailleurs, qui doit être reconnue. Donc, je dirais d'aller vers ces associations-là, entre autres, pour pouvoir trouver de bons hypnothérapeutes et de savoir en sorte que c'est une bonne pratique. Et si ce n'est pas le cas, bien évidemment, demandez, si vous trouvez un ou une hypnothérapeute, demandez-leur leur diplôme, combien d'heures de formation ils ont fait, et s'ils font partie d'une association, et déjà là, ce sont de très bons indices que vous allez avoir à faire avec quelqu'un qui est dans ce domaine-là. – Dany, on va à la pause. Je le rappelle, le nom du regroupement que vous pouvez consulter pour vous choisir un hypnothérapeute. C'est RITMA, le regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative. Courte pause, énormément de réactions de votre part. On va poursuivre cette discussion. Notre invité, Dany Labrecq, il est hypnothérapeute et hypnologue aussi, hypnologue parce qu'il enseigne l'hypnothérapie. À tout de suite. Je vais tenter de poser toutes vos questions, mais en attendant, on va entendre ce que Denis a à nous dire. Lui-même aussi a des questions pour notre invité, Dany Labrecq. Bonjour, Dany. Denis, Dany, plutôt. Denis, pardon. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question assez concrète. Je voudrais savoir si l'hypnose peut être efficace pour tout ce qui se rapporte aux examens médicaux. Moi, quand il y a une prise de sang à venir ou un examen invasif, si c'est dans un mois, pendant un mois, ma tête ne fait que focusser à ça. Je sais que c'est dû suite à une mauvaise expérience il y a plusieurs années, mais c'est toujours, c'est très, très fort. C'est seulement le domaine médical. Là, je perds contrôle, puis je m'en irai à Tombouctou pour éviter ça. Est-ce que l'hypnose peut ou ne peut pas faire quelque chose? Merci beaucoup, Denis. Oui, l'hypnose peut aider en ce sens en apportant, par exemple, plus de calme, plus de tranquillité, de détente, de faire en sorte que c'est comme si on amenait des ressources ou des outils et de faire en sorte, entre autres, que les pensées soient moins présentes, moins parasites. Donc, l'hypnose peut justement aider à diminuer justement l'idée un peu anxieuse de ce qui est-là, des tests médicaux. Donc, oui, ça pourrait être utilisé dans ce contexte-là pour en diminuer les effets. Question, Dani, de nous expliquer comment se déroule une séance. Est-ce que c'est possible de nous dire, on entre, par exemple, dans votre cabinet, comment ça se passe, une séance d'hypnothérapie? Alors, c'est tout simple. Il y a quatre étapes. En fait, la première, c'est la rencontre en tant que telle avec l'hypnothérapeute et la détermination de l'objectif. Qu'est-ce que la personne vient chercher pour elle dans la séance d'hypnose? Et après ça, il va y avoir une étape où on va amener la personne dans ce que nous, on appelle un état modifié de conscience. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est l'état d'hypnose, proprement dit, c'est vraiment un état de détente, vraiment un état de relaxation, comme si on était, moi j'aime bien dire, devant un bon feu de camp par une nuit d'été. C'est vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'on est calme, posé. Et par la suite, il va y avoir le travail de l'hypnothérapeute. Donc, il va venir amener des suggestions positives à l'inconscient, à la partie de la personne qui est concernée. Et par la suite, tout simplement, un retour sur la séance, une espèce de debriefing où la personne donne ses impressions, regarde pour la suite. Donc, vraiment, cet état d'hypnose-là est vraiment un état de bien-être et on s'assure que la personne, elle a vraiment apprécié sa séance. Est-ce qu'on a les yeux ouverts durant la séance? On peut avoir les yeux ouverts. Certaines personnes veulent garder les yeux ouverts pendant la séance et ça n'empêche pas un état modifié de conscience. Par exemple, il y a un phénomène qui s'appelle l'hypnose de la route. Donc, quand on fait de longues distances sur une autoroute, des fois, nos pensées partent ailleurs. On est dans notre tête et en même temps, on est en mesure de surveiller la route et s'il y a quelque chose qui requiert notre attention, on peut amener notre attention. Cependant, nous, on recommande de fermer les yeux parce que c'est beaucoup plus facile de visualiser à l'intérieur quand on a finalement les yeux fermés. on vient aider la personne à imager ou amener des images ou des symboles pour justement faire le travail en état d'hypnose. Il y a des auditeurs qui se demandent si l'hypnose est bon pour, par exemple, traiter des tremblements essentiels, de l'acouphène, des maladies chroniques. Est-ce que c'est bon ou pas? Bien, ça va dépendre parce que tout ce qui est mécanique, donc tout ce qui est acouphène, tout ce qui est douleurs, tremblements, nous, on a besoin d'abord et avant tout d'avoir un avis médical ou l'avis d'un professionnel pour s'assurer que finalement, il n'y a rien qui requiert une attention d'un professionnel et de voir avec le professionnel s'il recommande l'hypnose dans ce sens-là. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est somatisé dans le corps. Quand on est nerveux, on tremble, par exemple. Donc, on s'assure toujours, nous, de voir avec un professionnel et c'est ce que je recommande aux gens pour toute problématique, le physique, voyez avec votre professionnel, et vous pouvez leur parler de l'hypnose et eux vont vous recommander ou pas finalement d'aller dans ce sens-là et évidemment de suivre leurs indications. Est-ce que ça peut soigner les vertiges, aider une personne qui a de vertiges, est-ce qu'on peut guérir de ces vertiges avec l'hypnose? En fait, on ne guérit pas de notre côté ni soigner en hypnose, mais je dirais que oui, ça peut en diminuer l'effet du vertige. Ça peut amener la personne à avoir davantage confiance en elle quand elle est dans certaines hauteurs. Donc, ça peut être une personne qui aimerait justement, je disais, prendre l'avion ou faire des excursions où là, il y a vraiment un peu d'altitude de monter en montagne, par exemple. Donc oui, on peut aider la personne à avoir une meilleure assurance pour justement ce genre de situation. En 2019, nous écrit un auditeur à l'hôpital de Montréal pour enfants. Nous avons fait un projet pilote pour les examens anxiogènes et douloureux chez les enfants. Ce fut un succès. Le travail se poursuit à ce jour au département d'imagerie médicale. Donc, on utilise l'hypnose pour, j'imagine, calmer les enfants pour s'assurer qu'ils soient plus calmes, plus sereins par rapport à des examens douloureux et ce qui crée de l'anxiété. Il y a Samuel qui est au bout du fil qui a une question pour vous, Danny. Bonjour, Samuel. Bonjour, ça va bien? Très bien, on vous écoute, mon cher. Oui, écoutez, moi, personnellement, j'ai un problème d'alcoolisme. Je voudrais savoir si ça pourrait m'aider à faire un sevrage ou qu'est-ce que ça pourrait me faire comme effet positif? Très bonne question. Danny? Comme effet positif, évidemment, l'hypnose est complémentaire à toutes sortes d'approches qui adressent cette problématique-là et ça pourrait justement amener d'autres ressources à savoir est-ce que ça pourrait être au quotidien une aide pour quelque chose, peut-être pour mieux gérer son stress, mieux gérer son état émotionnel, donc à savoir en quoi ça servirait le côté de l'alcool. Et à ce moment-là, en hypnose, on pourrait justement garder l'idée de bien gérer son stress de ses émotions. C'est des exemples que je donne, donc c'est évidemment du cas par cas et on pourrait faire une approche en ce sens-là de voir à quoi finalement le besoin d'alcool pourrait répondre, donc au présent, évidemment, et de voir si justement on peut, avec l'hypnose, aider à voir si c'est pour gérer une émotion, un stress, l'hypnose pourrait apporter quelque chose en parallèle qui pourrait aider à ça. Mais je vous rassure, Samuel, il y a un auditeur qui nous a écrit un peu plus tôt, il avait un problème d'alcool, il a fait une seule séance d'hypnose puis il ne boit plus d'alcool depuis huit ans maintenant. Bon, est-ce que dans votre cas, ce serait la même chose? Évidemment, il faudrait voir, mais clairement, l'hypnose peut devenir, ou l'hypnothérapie peut devenir une alternative, ça me semble assez évident. Merci beaucoup, Samuel. Avant d'aller faire une autre pause, Dany, les auditeurs se demandent, est-ce que c'est couvert par la RAMQ? Sinon, je me doute la réponse, sinon, c'est combien par séance à peu près, les coûts? Donc, non, ce n'est pas couvert par la RAMQ. Par contre, certaines compagnies d'assurance vont couvrir les frais sous la naturopathie et on peut penser en moyenne pour une séance d'une heure, tout dépendant des régions, mais je dirais en moyenne 100 $, ça peut varier plus ou moins selon les régions, donc pour une séance d'environ 60 minutes. OK. Il y a plein d'autres questions. On va faire un autre bloc, mon cher Dany, par exemple, est-ce que l'hypnose peut être bon pour le stress post-traumatique? Enfin, plein de questions de ce type-là. Dany Labrecq, notre invité, il est hypnothérapeute et hypnologue, je vous le rappelle, il y a une différence entre les deux. Hypnologue, Dany, c'est à la possibilité d'enseigner l'hypnothérapie. À tout de suite. Jusqu'à midi, vous écoutez l'Effet Normando. L'Effet Normando, la parole est à vous. Merci à Marie-Pascal qui nous écrit « Mon chum a arrêté de boire, fumé et consommé, voilà deux ans, déjà avec l'hypnose car il voulait vraiment se guérir de cette maladie. Quel alcoolisme, c'est très encourageant. Dany, on a une petite question pour vous, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut guérir des symptômes mis aux troubles de stress post-traumatique avec l'hypnose? On est toujours évidemment dans le fait d'en soulager ou d'en diminuer les effets de ces éléments-là. Donc, c'est sûr que nous, on ne va pas retourner dans l'épisode traumatique. On ne retourne pas dans le passé, mais on va aider la personne avec l'hypnose à s'outiller au quotidien. C'est comme si on pouvait faire en sorte que les déclencheurs pourraient être beaucoup moindres en fait pour ce genre d'événement-là. Donc, d'un côté, c'est le problème de la psychothérapie d'aller voir le passé dans le trauma. Nous, dans la relation d'aide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement adoucir les choses pour que finalement, au lieu d'être, si je pourrais imaginer ça comme étant des gros dos d'âne sur notre chemin, mais vraiment d'en adoucir le relief pour que la personne puisse toujours vivre au mieux avec le plus de bonheur possible. Donc, on l'adresse de cette manière-là en hypnose. Il y a Louise qui demande, lorsqu'on est hypnotisé, est-ce qu'on reste longtemps en état d'hypnose? En fait, ce n'est peut-être pas la bonne question, mais est-ce qu'on va conserver longtemps cette capacité, par exemple, cette espèce de mode hypnotique, je vais le dire comme ça? Est-ce qu'on reste longtemps dans ce mode-là? Non, c'est très court. En fait, on va faire en sorte que c'est à peu près la longueur de ce qu'on appelle un cycle ultradien. un cycle, quand on fait une petite sieste d'environ 20 minutes, on est comme tout d'un coup bien rechargé. Donc, on parle en moyenne peut-être d'une dizaine de minutes, certaines personnes, une vingtaine. Donc, c'est pour ça qu'on en profite aussi à la toute fin de la séance pour discuter avec la personne, pour s'assurer, si je peux me permettre la blague, qu'elle ait les yeux bien en face des trous pour certaines approches en hypnose. Mais vraiment, la personne va rester dans un état de bien-être et puis c'est très, très court. Ça se chiffre en peut-être une dizaine de minutes. Les gens qui souffrent de dépression majeure, par exemple, ou de schizophrénie, ils sont médicamentés. Est-ce que ça, l'hypnose, peut aussi aider dans ce genre de contexte? En fait, on va pour ce qu'on appelle les problématiques dissociatives. L'hypnose, elle n'est pas recommandée même pour une personne qui est médicamentée à moins finalement qu'on ait le hockey du médecin, de la personne traitante pour l'hypnose si elle est médicamentée parce qu'il y a certaines approches en hypnose qui vont justement créer une dissociation avec le conscient et l'inconscient. Donc, de ce côté-là, vraiment, il faut voir du cas par cas et ce n'est pas recommandé d'emblée. Par contre, il y a d'autres approches qui sont dites associatives en hypnose où là, on peut justement en expliquant toujours à la personne et à son professionnel qu'on pourrait l'accompagner d'une certaine manière dans ce genre de problématiques. OK. Il y a Daniel qui a une question pour vous. Il est au bout du fil. Bienvenue, Daniel. On vous écoute. Bonjour. J'ai une question concernant l'hymno, si ça marche pour l'obésité. Mon fils, il a 14 ans et il a, à 14 ans, il a 110 kilos, presque 115. Et on a essayé beaucoup de choses, mais rien n'a marché comme il faut. Bonne question, Daniel. Bonne question. Il y a plusieurs audits qui demandent, Daniel, si c'est bon pour combattre, mettons, les fringales, l'obésité, etc. Merci de votre question, Daniel. Réponse, Danny? C'est très intéressant parce que, oui, d'une certaine manière, évidemment, nous, on ne va pas se substituer aux nutritionnistes ou aux personnes qui ont vraiment une approche en ce sens, mais vraiment, on va aller voir comment est-ce qu'on peut aider la personne à avoir de meilleures habitudes, de meilleurs comportements. Donc, vraiment, toujours en travaillant en aval pour que, dans ce cas-là, si c'est quelque chose comme je parlais tout à l'heure de fringales ou d'habitudes alimentaires, on peut justement amener la personne vers de meilleures habitudes et également de l'aider si elle est déjà suivie par un autre professionnel à aller dans le sens de ce qui a été recommandé. Donc, oui, on peut travailler en ce sens, évidemment, pour la personne. Ah, c'est intéressant. D'ailleurs, je me souviens, les auditeurs, qui ont, par exemple, des mauvaises habitudes. On parlait de l'alcoolisme tout à l'heure, l'hypnose pour arrêter de fumer, pour arrêter de manger des chips, tout ça, ça fonctionne? Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'on a des beaux résultats. On parle aussi des personnes qui peuvent avoir des dépendances aux écrans, par exemple. On a du mal à mettre notre téléphone, notre tablette de côté parce que ça répond également à un besoin. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut adresser en hypnose parce qu'on va amener toujours la personne à aller chercher des nouvelles ressources justement pour pallier à tout ça. Donc vraiment, et on le fait de manière imagée, symbolique, parce qu'on va y aller avec le langage de l'inconscient. Notre inconscient, lui, il ne comprend pas nécessairement les mots qu'on dit, mais il est vraiment plus axé vers les images. D'ailleurs, si on regarde la signalétique au niveau du code de la route, ce ne sont que des images et des symboles parce que notre inconscient peut reconnaître rapidement si c'est une sortie, si c'est un panneau indicateur pour des travaux, etc. Donc on est vraiment à ce niveau-là avec l'inconscient. Il y a des auditeurs qui demandent si l'hypnose peut remplacer l'anesthésie. C'est fort quand même. Oui, en fait, on a des anesthésistes, des infirmiers anesthésistes qu'il y en a énormément en Europe, en France, en Belgique, en Suisse, où des gens vont avoir des anesthésies sous hypnose, que ce soit pour des petites ou des plus grandes interventions. Et certaines personnes, un peu comme moi, pratiquent l'auto-hypnose pour aider à rendre les séances chez le dentiste plus agréables, par exemple. C'est pour ceux et celles qui sont moins à l'affût de leur rendez-vous chez le dentiste. Donc on peut pratiquer cette forme de auto-hypnose-là. Mais évidemment, dans un bloc opératoire, il y a vraiment quelqu'un du personnel médical qui est formé en hypnose. Donc ça, c'est une autre application. Ce n'est pas thérapeutique, mais c'est vraiment une hypnose qu'on dit médicale qui est utilisée justement pour ce genre d'approche. Ça va peut-être vous étonner, mais sur le plan sexuel, les auditeurs demandent l'hypnose est-elle bonne pour l'éjaculation précoce ou retrouver sa libido? À sa libido, c'est deux auditeurs différents. Est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça serait approprié? On regarde toujours avec la personne et puis évidemment, si la personne a eu l'opportunité de consulter en une sexologue pour en parler et ça arrive que des sexologues nous réfèrent déjà pour cette problématique-là, peut-être pour justement pouvoir calmer ce qui est à l'intérieur d'eux au moment de relations plus intimes. Donc vraiment, d'outiller la personne d'avoir des pensées plus positives à ce moment-là et non pas d'avoir un stress. Donc si ça peut permettre aussi de mieux gérer un stress, l'hypnose s'applique aussi dans ces situations-là et on a eu la chance de collaborer avec des professionnels de ce milieu-là. C'est tellement intéressant comme sujet parce que je me rends compte que l'hypnothérapie, ça couvre un spectre extrêmement large. Il y a même une auditrice, puis on va terminer là-dessus, qui nous écrit, ça c'est vraiment fascinant, elle est allée voir un hypnothérapeute pour aimer davantage d'entraînement afin d'être plus en forme et perdre du poids. Elle s'est faite hypnotiser, elle dit, je ne me suis pas sentie partir ou endormie, bref, elle s'est mise à s'entraîner une heure par jour. Elle dit, je ne suis pas certain que l'hypnose a été la cause, mais plutôt un petit truc qu'elle s'est donné. Enfin bref, ça a vraiment contribué à la, comment dire, à la motiver davantage. Voilà. Et bien oui, est-ce que ça peut avoir joué cet effet-là chez elle? Bien oui, j'aime beaucoup dire ça peut parce que si on se pose des questions, est-ce que ça peut être l'hypnose qui a fait ça? Bien c'est que l'hypnothérapeute a bien fait son travail, donc il a vraiment amené à l'inconscient la particularité, donc on ne peut pas évidemment s'attribuer tout le crédit et d'une certaine manière d'un côté plus positif, on pourrait dire, mais ça n'a pas nuit, donc c'est quelque chose qui se veut aidant en ce sens. Donc on ne peut pas savoir nécessairement exactement, les effets de l'hypnose parce que des fois les gens vont dire, mais comment est-ce que je fais pour savoir que ça a marché? Et puis on réfère souvent à dire, dans ton quotidien, comment tu te sens? Parce qu'on dit souvent, regardez votre vie à l'extérieur et c'est un reflet de votre vie intérieure, de votre inconscient à vous. Donc si tout semble bien aller, bien tant mieux, on va dire que ça a été vraiment une belle rencontre ensemble. Mais si vous souhaitez trouver un hypnothérapeute compétent qui a au moins 1000 heures de formation, notre invité nous recommande de consulter le site de RITMA, Regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative. Merci infiniment, Danny Labrecq. Ça a été fort instructif. Au plaisir de se reparler. Ça a été un grand plaisir puis oui, j'espère bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, beaucoup de questions encore, anxiété. Oui, oui, n'hésitez pas à cogner à la porte d'un hypnothérapeute autour de 100 $ par séance. Parfois, une séance suffit, parfois 2, 3, 4. Ça dépend de ce que vous avez à régler. Après la pause, on parle des dépendances aux opioïdes. Il y avait un article hier publié dans Le Devoir sur les cas, les prescriptions de dilaudides qui sont en augmentation au Québec. Comment composer, comment éviter d'être dépendant de ce type de produit, de médicament? Tout de suite.